As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, nous allons continuer aujourd'hui avec la troisième leçon du tome 1 du livre de Médine. Al-Darsu al-Salis, troisième leçon. Al-Djuzul Awel, première partie. Baytun, al-Baytou. Une maison, la maison. Kitaboun, al-Kitabou. Un livre, le livre. Qalamoun, al-Qalamou. Un stylo, le stylo. Jamaloun, al-Jamalou. Un chameau, le chameau. Al-Qalamou, maksouroun. Le stylo est cassé. Al-Babou, maf-toukhoun. La porte est ouvette. Al-Waladou, jalisoun. L'enfant est assis. Wal-Modarrisou, wa-kifoun. Et le professeur est debout. La phrase numéro 1. Al-Qitabou, jadidoun. Wal-Kalamou, qadimoun. Le livre est neuf. Et le stylo est ancien. Deux. Al-Khimaru, shogiroun. Wal-Khison, kabiroun. L'âne est petit. Et le cheval est grand. Trois. Al-Khursiyou, maksouroun. La chaise est cassée. Quatre. Al-Mindilou, wasikhoun. Le mouchoir est sale. Cinq. Al-Mahou, baridoun. L'eau est froide. Six. Al-Khomaru, jemiloun. La lune est belle. Sept. Al-Baytu, qoriboun. Wal-Masjidu, ba'idoun. La maison est proche. Et la mosquée est loin. Wuit. Al-Khagyaru, sakiloun. Wal-Warakou, khofifoun. La pierre est loud. Et la feuille est légère. Neuf. Al-Labanou, khaharoun. Le l'air fermenté a un goût aigre. Ou bien le l'air est chaud. Khaharoun a pour sens aigre. Ou bien chaud. Dix. Al-Khomisun-Narifun. La chemise est propre. Kowa-Indun-Nahu. Les règles de grammaire. Voici quelques notions ou règles de grammaire que nous pouvons tirer de la première partie du cours numéro 3 du livre de Médine, tome 1. Al-Maharifah. Ça veut dire le défini. L'article défini en arabe est appelé Al-Maharifah. Comment reconnaît-on un mot défini? On reconnaît un mot défini avec l'indice Alif et Lam. Quand Alif et Lam précèdent un mot, on dit que ce mot est défini. Al-Maharifah. Donc, nous pouvons retenir que l'article défini le, la, les, l'apostrophe en arabe est Alif et on l'appelle Al-Maharifah. Quand un mot est défini, on dit Al-Kalmatoumouarrafah. En arabe, tous mots qui commencent par Alif et Lam sont définis. Si Alif et Lam se trouvent au début d'un mot, alors le mot est défini. Le défini en arabe est Al-Maharifah. Et sa signification en français, c'est l'article le, la, les ou l'apostrophe. C'est pour cette raison qu'il est écrit sur l'image Al-Maharifah, le mot qui est défini. Al-Maharifah, son indice, Alif ou Al-Lam, c'est le Alif et le Lam. Fi A-Wal-Kalmat, qui se trouve au début du mot. Pour plus de compréhension, voilà des exemples sur l'image qui apparaît sur votre écran. Al-Baitoun est un mot indéfini. Al-Baitou est un mot défini. Al-Baitoun, c'est indéfini. On dira alors une maison. Mais Al-Baitou, Al-Baitou, la maison. Pourquoi? Parce que l'article défini, alif, l'âme, vient au début du mot. C'est pourquoi beytoun est indéfini, al-beytou c'est défini. Beytoun, une maison, al-beytou, la maison. Kitaboun, un livre, c'est un mot indéfini. Al-kitabou, le livre, c'est un mot défini. Qolamoun, un stylo, indéfini. Al-Qolamoun, le stylo, défini. Djamaloun, un chameau, indéfini. Al-Djamalou, le chameau, défini. Vous allez constater que beytoun, kitaboun, Qolamoun, Djamaloun sont tous indéfinis. Et al-beytou, al-kitabou, al-Qolamou, al-Djamalou sont tous définis. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'indice qui fait que l'on reconnaît al-ma'arifa, c'est-à-dire le défini devant ces mots qui sont alif, l'âme. An-nakira, l'indéfini. Comme vous pouvez le constater dans l'exemple passé, beytoun, kitaboun, Qolamoun, Djamaloun sont tous indéfinis. Beytoun, une maison, kitaboun, un livre, Qolamoun, un stylo, Djamaloun, un chameau. Comment reconnaît-on qu'un mot est al-nakira, indéfini ? On reconnaît un mot al-nakira avec son indice al-tanwin, al-tanwin, qui est la double voyelle qui vient à la fin du mot. Tout mot qu'il y a à la fin al-tanwin est un mot indéfini. L'indéfini en arabe est appelé al-nakira. En français, pour reconnaître un mot indéfini, il suffit que ce mot soit précédé de l'article indéfini 1, 1, ainsi de suite. Mais en arabe, c'est le contraire. Pour reconnaître un mot indéfini, il suffit seulement qu'à la fin de ce mot, il y a al-tanwin. Al-tanwin, c'est la double voyelle. Al-mubtada, c'est le nom qui commence la phrase. Tout nom qui commence une phrase est appelé en arabe al-mubtada. Al-khabar, c'est le nom attribué au nom qui commence la phrase. C'est-à-dire, quand on dit al-khabar, c'est le mot qui vient après al-mubtada, c'est-à-dire le nom qui commence la phrase. Et ce nom doit être un nom attribué ou bien un mot qui donne l'information sur l'état de al-mubtada. Comment est al-mubtada ou bien comment est le nom qui a commencé la phrase. Donc, al-khabar donne l'information sur l'état de al-mubtada, qui est le nom qui commence la phrase. Voici quelques exemples qui apparaissent sur votre écran. Al-khabar, c'est le nom qui commence la phrase. Donc, al-khabar, c'est le nom qui commence la phrase. sur l'état de Al-Kolamon. Comment est Al-Kolamon? Si on dit Al-Kolamon, ça veut dire Al-Moubtada Mak-Souroun Khabar est cassé. Je répète une fois encore, le nom qui commence une phrase est appelé Al-Moubtada comme dans le cas ici Al-Kolamon Mak-Souroun. Le nom qui a commencé cette phrase c'est Al-Kolamon. Donc Al-Kolamon est Al-Moubtada. Mak-Souroun est Khabar c'est-à-dire cassé. Cassé, Mak-Souroun, Khabar. Pourquoi Khabar? Parce que c'est ça qui donne l'information sur l'état de Al-Kolamon, sur l'état du stylo. Donc sans le Khabar, on ne saura pas ce que à Al-Kolamon. Ou bien ce qui s'est passé avec Al-Kolamon. Al-Kolamon. Ou bien l'état de Al-Kolamon. Donc Al-Kolamon, Al-Moubtada, Mak-Souroun Khabar. Parce que c'est Mak-Souroun qui nous détermine l'état du nom qui a commencé la phrase. Et cela signifie le stylo est cassé. Al-Babou maftoukhoun. La porte est ouverte. Al-Babou. Al-Moubtada. Maftoukhoun. Al-Khabar. Al-Waladou-Jalison. L'enfant est assis. Al-Waladou. Al-Moubtada. Jalison. Al-Khabar. Wal-Moudarishou. Wa-Kifoun. Al-Moudarish. Al-Moubtada. Et Wa-Kifoun. Khabar. Ainsi, nous avons terminé les règles de grammaire sur la première partie du cours numéro 3 du livre de Médine, tome 1. Tamarine. Exercice. Premier exercice. Lire et écrire avec la fin de chaque mot. En précisant la fin de chaque mot, bien sûr. Deuxième exercice. Lire et écrire avec la fin de chaque mot. Lire et écrire avec la fin de chaque mot. Nathifoun. Propre. Khârun. Chaud. Baridoun. Froid. Sogiroun. Petit. Kabiroun. Grand. Maftouhun. Ouvet. Maqsouroun. Kase. Sakiloun. Lou. Khofifoun. Léger. Djamiloun. Bou. Wa-Kifoun. Debout. Djalison. Assis. Ainsi prend fin la première partie du coup numéro 3 du livre de Medine, tome 1. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Subhani rabbika rabbi l'inzati amia sifoun. Wa-salamu ala al-murusselin wa alhamdulillahi rabbi l'alamin. Abonnez-vous 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 ab